Il y a maintenant 16 ans que Bourogne s'est jumelée avec Lao au Burkina Faso et que par l'intermédiaire et avec l'association Baraka Lao, elle aide le village. École, nourriture des enfants, l'aide prend diverses formes, mais chaque année une petite délégation de volontaires bénévoles vient sur le terrain constater l'impact de ce soutien et l'utilisation des fonds qui y sont affectés. Après un voyage reporté en raison des événements politiques du Burkina, nous voilà tous les quatre arrivés à destination. Nous quittons rapidement Ouaga pour rejoindre Lao, situé à environ 30 km au sud. Pour s'y rendre, il faut prendre la seule route en direction de Bobo Diolaso, les cinq derniers kilomètres se faisant sur piste. Sur la route, après de nombreux contrôles de police, nous tombons sur une mine de bananes et nous décidons d'acheter le stock pour les enfants qui nous attendent. L'arrivée au village est toujours émouvante et colorée. Les enfants, les femmes et le corps enseignant nous reçoivent avec leur haie d'honneur si chaleureuse. Chants, danses et discours traditionnels nous y attendent et s'enchaînent sous 40 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les élèves de Leval de Laopal, m'envoie, vous souhaitent une bienvenue. Notre joie est grande et vous accueille aujourd'hui. Je suis content d'être parmi vous et de venir régulièrement vous voir. Puis vient la distribution des bananes, a priori bienvenue pour les enfants. Les choses sérieuses commencent ensuite avec les traditionnelles réunions et leur train de doléances et les constats de tout ce qui a été réalisé depuis la dernière visite. Réunion avec le directeur d'école et les instituteurs, remise des banderoles faites par les enfants de Bourogne à la journée des écoles, des achats ont été faits, livres, tableaux, afin que les enfants puissent étudier sous les arbres en petits groupes par grande chaleur. Nous en profitons également pour compléter par l'achat de 48 ardoises géantes, du câble électrique et de 10 lampes pour l'entretien de l'électricité de l'école et de l'enduit pour rénover les tableaux. Suivent les doléances, la réfection des tables, des chaises pour les instituteurs, des tableaux chevalets, une balance revervale, les buts de foot et surtout la participation à un plan d'action pour améliorer les résultats du CEP en 2016. Environ 420 euros. La séance s'est terminée par la remise de 20 maillots de foot floqués là-haut et 3 ballons de foot. Puis c'est au tour des représentants de l'association des parents d'élèves. Les récoltes cette année n'ont pas été bonnes. La cantine n'a pas pu fonctionner depuis la rentrée. La dotation faite lors de notre voyage, 1525 euros, a permis l'approvisionnement rapide de 40 sacs de riz, 10 bidons d'huile, 5 sacs de sel, quantité pour un mois et demi. Un nouveau compte a été ouvert, géré par l'APE à la Caisse populaire de Gonguin. Ils nous ont demandé de participer à la réfection des tables d'écoliers, particulièrement délabrées. Vient ensuite la réunion avec l'association des femmes. Celle-ci continue de fonctionner avec la vente de savon, du microcrédit, du jardinage d'un champ collectif et le contrôle de champs de culture. Le problème de la banque de céréales a été abordé. C'est un sujet important. Le local était maintenant réalisé. Ils sont conscients de l'effort fait par Baraka et reconnaissent avoir des difficultés à récupérer le financement complémentaire auprès des ressortissants et des familles de là-haut pour achever le projet. Vient ensuite le projet du moulin à grains, toujours d'actualité, mais pour lequel nous demandons des précisions. Nous leur remettons les caouets récupérés auprès des habitants de Bourogne. C'est également l'occasion de rencontrer cinq de nos fillules et de leur remettre quelques petits cadeaux. Visite du village en commençant par le puits que nous leur avons demandé d'entretenir, partiellement détruit par les termites. Puis le jardin déjà prêt à être ensemencé par les enfants grâce aux petits sous donnés par les élèves de Bourogne. Et c'est déjà l'heure du départ et des cadeaux d'adieu. Et enfin, retour à Ouaga où nous avons le plaisir de retrouver Augustin, ancien directeur depuis nommé inspecteur-chef de la circonscription de Bani 2 et sa petite famille pour un repas entre amis avant notre départ. Souvenir, souvenir, Augustin n'oublie pas Bourogne et transmet ses meilleures salutations à Jean-François. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada